Bonjour, nous revoilà donc pour un petit peu de lumière du Rahaïm Akadosh pour éclairer cette parashat à Shavua, parashat Matot Mas'e, 5778. Aujourd'hui j'ai choisi deux sujets qui m'ont toujours sauté aux yeux lorsque j'ai étudié chez Parashia d'après le Rahaïm Akadosh. Une dans la parashat, dans les parashat Matot Mas'e, et en vérité les deux sont dans la parashat Matot. Et ces deux sujets m'ont beaucoup montré quel est l'esprit de la Torah au sujet de les guerres que les Béni Yisraël doivent faire contre nos ennemis. Et deuxièmement, quelle est la sainteté d'Eretz Yisraël ? Quelles sont les choses, quelles sont les, comment on appelle ça, on va dire les, ce qui définit Eretz Yisraël ? Qu'est-ce qu'est Eretz Yisraël ? Ce sont les deux sujets que toujours m'ont fait, m'ont ouvert les yeux dans cette parashat d'après le Rahaïm Akadosh. Nous allons commencer par la première, la première Nécouda, qui est la guerre de Midian. Et de là, à mon avis, nous devons apprendre à Moussar, nous devons apprendre quel est l'esprit de la Torah au sujet des guerres des Béni Yisraël. Lorsque les Béni Yisraël, à la fin de la parasha de Bil'am, avaient fauté la Yichel Ha'am Bechittim, ça veut dire que le Hame Yisraël a trébuché dans la ville de Chittim avec les filles de Midian. Si vous vous souvenez, bien sûr, lorsque Bil'am a fini son travail, c'est lorsque Bil'am a béni le Hame Yisraël, il a vu que le Hame Yisraël est invincible, ni par la guerre, et ni non plus par la parole. Car Dieu est toujours avec nous. Dieu nous soutient toujours dans tout ce que l'on est et dans tout ce que l'on fait. C'est une protection divine que nous avons sur nous. Alors, Balak, sous le conseil de Bil'am, lui a conseillé une chose. Le Dieu d'Yisraël a un nom horreur d'une chose. Les incestes, la dévotion. Ça veut dire que, tant que le Hame Yisraël garde ses valeurs morales en ce qui concerne... Donc, les relations entre hommes et femmes, alors on a une protection divine. Dès lors que le Hame Yisraël veut se comporter comme toutes les autres nations, alors c'est là où les accusateurs commencent. Effectivement, souvenez-vous, Bil'am a essayé donc de maudire le Hame Yisraël, il n'y a pas arrivé. Alors, il lui a dit Bil'am à Balak, il lui a dit, tu sais une chose, ce que le Dieu d'Yisraël a horreur, c'est la dévotion. Si tu rends Efker, ça veut dire, si tu veux faire trébucheux le Hame Yisraël, dans les incestes, dans les rapports interdits, c'est là où ils deviennent vulnérables. Alors, il lui a envoyé Midian, Balak plus particulièrement, il a accepté de prostituer ses filles, ainsi que les filles de Midian, et se sont installées autour du camp d'Israël. Le Hame Yisraël a trébuché, car les filles de Chittim, les filles de Midian, leur ont proposé des services commerciaux, et petit à petit, ils les ont entraînés à deux grandes averotes. Premièrement, à faire ce que l'on appelle le service d'une idole, qui s'appelait Peor. Ça veut dire que petit à petit, ils ont donné à boire aux hommes de l'alcool, et ils les ont débauchés, jusqu'à ce qu'ils ont réussi à leur faire servir un dieu étranger, un dieu abominable, qu'il s'agissait donc de faire des excréments sur cette statue, qui était une idole, Peor, et leur disait que ça portait bonheur, que le fait de servir cette idole, ça donne la braha, ça donne la santé, ça donne la guérison, et ils ont réussi à les faire trébucher dans une faute d'idolâtrie, que Dieu ne pardonne pas. Car Dieu est un dieu jaloux. L'idolâtrie pour lui est une... C'est comme si on le trompait. C'est comme si on s'écartait de lui pour aller voir des dieux étrangers. Après les avoir fait trébucher avec des dieux étrangers, alors ils les ont débauchés encore plus, en leur donnant des filles de Midiane, des prostituées. Et ainsi comme ça, près de 24 000 des bénis Israël, ont trébuché dans cette faute. Et à ce moment-là, si vous vous souvenez de l'histoire, avec Pinchas, qui est venu et qui a transpercé donc Cosby, Batsour, la fille de Midiane, et Zimri Ben Salou, le prince de la tribu de Chimor, il les a transpercés et il les a tués les deux ensemble, afin que le peuple voit la gravité de la débauche dans lequel ils ont été entraînés. Et à ce moment-là, il y a marqué que la maguefa, ça veut dire l'épidémie, qui a tué près de 24 000 élèves, s'est arrêté. Dans notre paracha, Dieu demande à Moshé Rabbeinu de venger les Bnei Israël. Venger les Bnei Israël simplement. 24 000 Meshamot, 24 000 corps ont été exterminés à cause des filles de Midiane. Alors Dieu dit à Moshé Rabbeinu Mekom Nikmat Bnei Israël Venge la vengeance des Bnei Israël Meta Midianim donc à cause de ce que leur ont fait la tribu de Midiane et après tu quitteras ce monde. Ça veut dire en quelque sorte Dieu a dit à Moshé Rabbeinu lorsque tu vengeras cette vengeance alors sera arrivé ton temps de quitter ce monde-là. Le rachay me fait remarquer quelque chose ici. que la vengeance des Bnei Israël c'est Moshé Rabbeinu qui devait la faire. C'était lui qui devait faire cette vengeance. C'est lui on verra par la suite qui devait organiser cette guerre contre Midiane non pas faire la guerre contre Midiane mais lui devait organiser comment fait-on la guerre contre Midiane un peuple qui était nombreux qui est dans son pays dans son territoire et malgré ça les Bnei Israël étant dans le désert dépourvus de tout exercice militaire malgré cela Moshé Rabbeinu devait préparer cette guerre afin de les vaincre et de tuer tous ceux qui nous avaient fait du mal. les gens de Midiane puisqu'ils ont prostitué leurs filles et les femmes et les jeunes filles qui avaient participé à cette débauche car eux non seulement ils se sont débauchés eux-mêmes mais elles ont réussi à faire servir le dieu étranger Péor la colère de Dieu était encore terrible contre eux alors Dieu dit à Moshé Rabbeinu tu vas faire cette vengeance et après seulement tu pourras quitter ce monde bien que Moshé Rabbeinu ait réussi et ait essayé de tous les côtés d'annuler ce décret mais Dieu lui a fait comprendre que ce n'est pas quelque chose sur lequel il faut parler comme on verra dans la paracha de Varim que bien que Moshé Rabbeinu ait insisté pour rentrer en Érette Israël mais c'était un décret divin que Moshé devait partir de ce monde avant de rentrer en Érette Israël Orachayim fait remarquer donc un point comment cela se fait-il que la Torah dit venge la vengeance des Bénés Israël bien que Moshé Rabbeinu n'ait pas fait cette guerre il n'a pas été faire la guerre avec des armes de guerre il a seulement organisé la guerre malgré ça la Torah dit ça c'est la guerre de Moshé Rabbeinu pour quelle raison Orachayim Akadosh nous fait relever et nous dit car Moshé Rabbeinu savait puisque Dieu lui a dit que lorsque tu finiras cette guerre lorsque tu vengeras la vengeance de Ménés Israël la raison pour laquelle Ménés Israël ont été donc ont eu cette plaie de 24 000 juifs qui ont été tués lorsque tu feras cette vengeance tu t'en iras de ce monde Moshé Rabbeinu a accepté la sentence il a dit très bien si c'est par le fait que je vais faire cette guerre que je dois partir de ce monde j'accepte le décret divin et je suis prêt à partir de ce monde pour cela et je suis prêt à faire ce que Dieu me demande Orachayim Akadosh dit encore plus que ça c'est que sans cette guerre là si Moshé Rabbeinu n'aurait pas organisé cette guerre il n'aurait pas pu accéder dans les mondes supérieurs à la place qui lui est réservée comme ça dit Orachayim Akadosh ça veut dire le Satan l'accusateur ne laissera pas Moshé Rabbeinu vous vous rendez compte qui c'est Moshé Rabbeinu le plus grand de tous les temps qui est monté au ciel 40 jours 48 avec Akadosh mais tant qu'il ne fera pas cette vengeance de Midian il ne peut pas rentrer dans la place qui lui est réservée Orachayim emploie un lachon très spécial là dessus et il dit que Moshé Rabbeinu l'homme qui était entier a failli a eu une faille dans son service divin quand à l'époque de Pinchas lorsqu'il a vu Zimri Ben Salou et Kosbi Batzour s'unir devant lui d'une manière effrontée Moshé Rabbeinu a eu une faiblesse et au lieu de lui prendre l'arme et de les tuer les deux ensemble il a fallu que Pinchas lui fasse cette chose là ça veut dire qu'en quelque sorte si c'est pas le roi Haïm qui le disait je ne serais pas permis de le dire que Moshé Rabbeinu a trébuché dans le service divin dans quelque chose dans cette faiblesse qu'il a eu ça veut dire il n'a pas eu cet esprit de vengeance divine qu'il aurait dû tuer ces deux fauteurs puisqu'ils ont occasionné la chute de plusieurs juifs à cause de leur comportement Moshé Rabbeinu a trébuché c'est pour cela Dieu lui dit sache une chose que tant que tu ne fais pas cette vengeance tant que toi tu ne vas pas faire cette guerre contre Midian tu ne peux pas accéder à ta place qui t'est réservée dans le monde Dieu c'est un petit point mais qui me prouve bien et c'est vrai que des fois dans la vie un homme a des épreuves Dieu attend chacun d'entre nous dans un point bien précis du service divin l'un doit prendre sur lui de se lever à Khatsot par exemple l'un doit prendre sur lui d'accepter tout ce que Dieu attend de lui dans la vie et toujours d'être Bessimcha l'un doit prendre sur lui de monter habiter en Erette Israël l'un doit prendre sur lui d'aller étudier la Torah toute la journée mais des fois ce qu'on appelle le Yetzirara entre nous ça veut dire le mauvais penchant ça veut dire on a au fond de nous une lutte permanente entre le côté bon qui m'attire vers les chemins que je dois prendre et vers les mauvais chemins le mauvais penchant que lui veut nous empêcher d'arriver à ce que l'on doit arriver mon cher Abbé nous en quelque temps en quelque sorte lui avait cette milchama il avait cette guerre là savoir que normalement il aurait dû prendre lui l'épée à l'époque de Kozbi Batsur et Zimri Ben Salou lui il aurait dû les tuer les deux ensemble mais il ne l'a pas fait c'est comme si en quelque sorte le dit le Rahim Moshe Rabbeinu a trébuché c'est comme si Moshe Rabbeinu n'avait pas atteint la plénitude la Shlemout auquel il devait arriver c'est pour ça Dieu lui dit tu vas faire la guerre contre Midian et seulement après tu t'en iras de ce monde et tu pourras arriver à la place dans le ciel qui t'est réservé donc en quelque sorte la seule chose qui empêchait Moshe Rabbeinu d'arriver à la Shlemout à la plénitude d'avoir fait le service divin total c'était la guerre de Midian de sortir en guerre contre les ennemis d'Hachem ceux qui nous ont fait trébucher tant que Moshe Rabbeinu ne l'a pas fait il ne pouvait pas arriver à 120 ans à la place qui lui était réservée donc c'est un moussard pour nous de savoir que des fois chacun d'entre nous sait quel est le bon chemin qu'il faut suivre l'un c'est de respecter les lois de la pureté familiale seulement des fois il y a des empêchements du côté du mari du côté de la femme l'un sait que c'est important de garder le Shabbat de garder le Shabbat de ne pas transgresser le Shabbat Chaz Vé Shalom seulement des fois on croit que par des raisons professionnelles je ne peux pas ne pas travailler l'un c'est de manger Kachem l'un c'est d'aller étudier la Torah toute la journée chacun chacun d'entre nous sait exactement ce qu'il a à faire seulement le mauvais penchant l'empêche d'arriver là-bas alors ça c'est une chose que si quelqu'un se met en tête que ça c'est la chose si je réalise cette chose là maintenant sur lequel j'ai des empêchements si j'arrive à me renforcer et à faire ce que j'ai à faire malgré la difficulté c'est ce que Dieu il attend de moi ça c'est ce que M. Rabbeinu veut nous apprendre ici dans la Torah c'est seulement après que tu vas faire la guerre contre Midian c'est là où tu vas monter dans le ciel et tu vas regagner la place qu'il t'est due ça c'est un premier point de la paracha deuxième point de la paracha sur lequel je voudrais aussi insister un petit peu c'est donc que Dieu a dit à M. Rabbeinu toi tu vas faire la vengeance de Midian ça veut dire non pas que tu vas faire la guerre non pas que tu vas faire la guerre seulement tu vas organiser cette guerre ça veut dire tu vas organiser cette guerre Dieu a donné à M. Rabbeinu la mission d'organiser le peuple afin qu'il sorte à la guerre et afin qu'il gagne la guerre et en cela ça s'appellera la guerre de M. Rabbeinu ça veut dire M. Rabbeinu va nous apprendre quelles sont les conditions nécessaires et obligatoires afin de gagner la guerre contre nos ennemis et ça c'est le deuxième point sur lequel je voulais m'arrêter que dans notre génération on veut essayer de nous faire croire qu'une armée sans ce que les Rabbanis nous disent ça peut être une armée ça veut dire les guerres que Dieu préserve nos ennemis sont toujours là si on veut les vaincre il suffit rien que de voir ce que dit Orachayim dans la parasha sur la guerre contre Midian et je vais commencer M. Rabbeinu dit au peuple ça veut dire traduction traduction sortez de vous ça veut dire présentez-moi les hommes que vous pensez être bons pour faire la guerre Orachayim Akadosh fait remarquer par ici que c'est pas un recensement qui s'est fait ici c'est pas un recensement que M. Rabbeinu lui-même a fait a passé dans chaque tribu la tribu de Réouven de Yehuda de Chimran de Lévi il n'est pas passé dans chaque tribu il a dit toi tu vas sortir à la guerre tu as 18 ans tu vas à la guerre toi là-bas tu as 25 ans tu vas être ça toi tu vas être chef de l'armée toi tu vas être ça pas du tout M. Rabbeinu n'a pas choisi ses guerriers sortez de vous-même présentez moi de vous-même les gens que vous voulez envoyer à la guerre contre Midian Orachayim très remarquable ici il nous fait remarquer pour quelle raison M. Rabbeinu n'a pas choisi de lui-même pour quelle raison M. Rabbeinu n'a pas désigné quels sont les hommes qui doivent sortir à la guerre car Orachayim dit lorsqu'un homme sort à la guerre lorsqu'un peuple sort faire une guerre alors sachez bien que la guerre c'est un moment qui est dangereux dans la vie d'un homme il est en danger lorsqu'un homme est dans un danger particulier alors tous les accusateurs qu'il avait sur lui se réveillent et quand il est dans un moment difficile l'accusateur vient devant Dieu et dit hé celui-là regarde celui-là ce qu'il a fait regarde ce qu'il a pensé regarde ce qu'il a dit pourquoi vas-tu le protéger que Dieu préserve ça ce sont les accusateurs c'est pour ça mon cher Abbé nous lorsqu'il a dit qui va sortir à la guerre il n'a pas désigné personne il a seulement dit au Béné Israël présentez-moi les gens que vous voulez envoyer à la guerre quelles sont les conditions très simple du fait que l'Ebné Israël venait de traverser un épisode qui n'était pas correct puisqu'ils ont trébuché avec les filles de Midian ça veut dire que Dieu préserve une partie des hommes d'Ebné Israël avait touché des filles interdites des goyotes des nations étrangères s'étaient prosternées devant Père Or bien que les 24 000 qui avaient flotté ont été tués malgré ça il y a certainement eu dans le peuple parmi les jeunes hommes qui vont sortir à la guerre quelqu'un qui a eu une pensée à sortir et à aller s'unir avec une fille étrangère avec une goya il dit au Rahim Akadosh même une pensée qu'un homme aurait eu une pensée interdite de s'unir avec une goya ou bien de prosterner devant une idole cette pensée là au moment de la guerre au moment du combat peut venir accuser l'homme à accuser le juif et au lieu de gagner la guerre et de rentrer en vainqueur à la maison alors que Dieu préserve cet homme là sera en danger c'est pour ça que mon cher Abbé nous dit au peuple d'Israël vous savez vous devez sortir à la guerre contre Midian mais moi je ne peux pas savoir quelles sont vos pensées quelles sont vos actions je ne sais pas qui a fauté qui n'a pas fauté dans l'acte dans la pensée je ne sais pas donc je ne peux pas choisir je ne peux pas choisir qui va sortir à la guerre vous vous allez me proposer vous de vous même vous allez sortir vous allez dire moi je veux sortir à la guerre la Torah continue et dit ça veut dire vous allez sortir de vous même les hommes qui sont capables de faire la guerre la Gmarayel dit chaque fois qu'il y a marqué le mot les hommes cela fait appel à des tzadikim les hommes dans la Torah ce sont des tzadikim plus particulièrement le Zohar nous dit des chassidim des chassidim un shema assez chassidim en quoi ils sont chassides nous dit le Zohar à Kadosh par le fait qu'ils ont eu cette épreuve de trébucher avec des filles étrangères avec des filles de nations étrangères et vous n'avez pas trébucher vous avez vaincu votre Yetzirara alors je suis certain que vous êtes des gens chassidim vous êtes des gens de tzadikim vous vous pouvez sortir à la guerre contre nos ennemis et vous vous pourrez gagner cette guerre quelle leçon de morale Moshé Rabbein nous apprend ici qu'il ne voulait pas désigner du doigt qui va sortir à la guerre chacun qui se sentait assez propre dans sa pensée il dit Rahaïma Kadosh qui n'a pas eu une pensée mauvaise celui qui n'a une pensée qui n'a pas eu d'acte interdit lui peut sortir à la guerre non seulement il peut sortir à la guerre mais il va gagner la guerre et il va réussir à vaincre nos ennemis les ennemis d'Israël qui sont les enfants de Midian les filles de Midian les hommes de Midian ça c'est une deuxième Nekouda que le Rahaïm nous fait souligner ici ensuite il dit Rahaïma Kadosh troisième point la tête Nikmat Hachem afin de vers la vengeance de Dieu troisième point sur lequel il faut s'arrêter et remarquer quelque chose Dieu a dit à Moshe Rabbeinu va faire la vengeance d'Ebnei Israël car les enfants de Midian les gens de Midian à cause d'eux nous avons perdu 24 000 âmes donc Dieu dit à Moshe Rabbeinu va faire la vengeance d'Ebnei Israël Moshe Rabbeinu lui quand il parle au peuple il dit pas ça il dit allez faire la vengeance de Dieu Nikmat Hachem regardez bien dans le verset dans le Pérec 31 le verset numéro 3 regardez ce qu'il dit le verset c'est qu'il y a une différence Dieu il a dit faire la vengeance d'Ebnei Israël Moshe Rabbeinu dit au peuple non faire la vengeance de Dieu quelle est cette vengeance de Dieu il dit Raheim Akadosh lorsque vous allez partir en guerre contre vos ennemis vous devez penser ici pas faire une vengeance car ils ont tué 24 000 parce que 24 000 Neshamot ont été exterminés du peuple juif pas à cause de ça c'est pas la pensée qu'il faut avoir au moment de la guerre c'est pas ça la véritable pensée la pensée est qu'il faut faire la vengeance divine c'est quoi la vengeance divine du roi Haïm Akadosh ça veut dire vous allez venger Dieu dans le sens que du fait qu'ils ont fait trébucher les enfants d'Israël dans l'idolâtrie et dans l'inceste ça veut dire ils ont transgressé la parole divine alors vous allez avoir cet esprit de vengeance de venger Dieu car à cause d'eux les béni d'Israël se sont décartés du chemin divin ça veut dire que nos ennemis ce sont les ennemis de Dieu en vérité lorsque quelqu'un va faire la guerre contre Midian c'est parce qu'il doit penser nos ennemis ce ne sont pas nos ennemis matériels uniquement ce sont des ennemis spirituels qui veulent nous faire trébucher là où Dieu ne veut pas qu'on trébuche et c'est ça ce que mon cher Abbé nous nous apprend ici que la pensée d'un juif qui va à la guerre c'est simplement contre les ennemis de Dieu car il nous écarte du chemin divin quatrième chose que Moshé Rabbeinu leur dit Moshé Rabbeinu les a envoyés en shlichout les a envoyés faire la guerre la Torah précise bien il les a envoyés qu'est-ce que ça veut dire on a déjà parlé plusieurs fois dans le Rahaim de cette chose là qu'il y a ce qu'on appelle shluché mitzvah shaliyach mitzvah emnan yizukim ça veut dire la Gemara nous dit dans le Maseret P'sachim au sujet de l'abdika Trametz lorsque quelqu'un va faire une ordonnance une shlichout lorsque un homme va envoyer quelqu'un faire une mitzvah il ne peut rien lui arriver en chemin ça veut dire que la mitzvah va le protéger la même chose avec Moshe Rabbeinu Moshe Rabbeinu les a envoyés il leur a dit vous allez partir c'est moi qui vous envoie faire la guerre et puisque c'est moi qui vous envoie faire la guerre sachez que vous êtes mes missionnaires vous faites ma mission celui qui fait la mission de Moshe Rabbeinu est protégé en allant et en revenant sans s'écarter un seul instant des exigences de Moshe Rabbeinu il leur a donné une mitzvah une shlichout il leur a donné une mission à faire partez en guerre contre Midian alors les Béné Israël étaient assurés que par le fait qu'ils allaient faire la guerre contre Midian ils allaient revenir vainqueurs de cette guerre ainsi Bezrat Hashem que Dieu fasse que tous nos ennemis qui nous en veulent spirituellement matériellement qui nous attaquent en permanence qui nous accuse en permanence par le srut de Moshe Rabbeinu par le srut de Pinchas celui qui a eu l'esprit de vengeance de Dieu et par le srut d'Yorahim Akadosh que l'on voit que le âme Israël va prendre sur lui le joug divin et grâce à cela nous allons voir tous nos ennemis s'écrouler devant nous et peut-être si Dieu veut dans ces trois semaines que nous passons voir la reconstruction du Betamik Dash cette année-là Amen Keni Ratzon